Je vous le disais, le bureau du Sénat a levé cet après-midi l'immunité parlementaire de Jean-Noël Guérini, sénateur et président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Jean-Noël Guérini, je vous le rappelle, est mis en examen pour trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, association de malfaiteurs et complicité d'obstacles à la manifestation de la vérité. Bonsoir, M. Guérini, vous êtes sur France 3 en direct et c'est donc une exclusivité aujourd'hui. Alors, cela veut donc dire que désormais le juge pourra vous contraindre à vous rendre aux convocations et même délivrer un mandat d'amener. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir été lâché par la gauche au Sénat ? Absolument pas. Premièrement, je suis très satisfait de cette décision. Pourquoi ? Car je suis un citoyen comme un autre. Et je reprendrai les propos de François Hollande hier soir au Dôme. Le président de la République ne doit pas être protégé. Les ministres ne doivent pas être protégés. Les parlementaires ne doivent pas être protégés. Et je vous lis, si vous le permettez... Si le juge a demandé cette levée d'immunité, parce que le 15 février, vous aviez refusé de répondre à ces questions en raison de publication dans la presse, mais qu'est-ce qui vous empêche en dehors de cela de lui parler ? Mais madame, ça a été un plaisir d'aller à la rencontre du juge le 2 mars. J'ai répondu depuis le 8 septembre, le jour de ma mise à l'examen, à toutes les convocations de monsieur le juge. Mais mettez-vous à ma place, le 15 février, dans un journal, la Provence EMP, il y avait les axes de mon interrogatoire. Mes avocats, mon conseiller, de ne pas répondre. Ceci étant dit, j'ai toujours répondu aux convocations du juge et aux questions. Mais vous me permettrez de vous lire trois phrases du communiqué du bureau du Sénat, parce que les médias risquent d'extrapoler cette levée d'immunité. Je parle, le bureau du Sénat, il a tenu à rappeler qu'il est compétent pour examiner ni le fond des dossiers, ni l'exatitude des faits, ni la procédure suivie par le juge. Le bureau a tenu à rappeler que la présomption d'innocence bénéficie aux parlementaires comme à n'importe quel citoyen. S'agissant de monsieur Guérini, le bureau a décidé d'accéder à la demande du juge d'instruction dès lors qu'elle apparaîtrait nécessaire pour le contraindre à assister aux actes programmés. Répondre aux convocations, je l'ai toujours fait. Répondre aux questions, je l'ai toujours fait. Mais je pense que c'est une bonne chose. Le juge a quand même estimé qu'il fallait donc lever cette immunité. Est-ce que vous allez-vous continuer sur cette stratégie de dire « je suis innocent et je n'étais au courant de rien » ? Alors madame, véritable question, vous allez me donner deux minutes. Non, pas deux minutes. Je suis, madame c'est très important, je suis innocent. Je ne suis pas accusé de corruption, je ne suis pas accusé d'enrichissement personnel. Il y a un véritable complot politique contre ma personne. J'apprends, c'est trop important pour l'ensemble de vos téléspectateurs, j'apprends par des articles de presse, qu'un avocat, élu UMP, ami intime de Muselier, a des contacts réguliers avec la justice. Il a déposé un dossier sur mon épouse, à qui ? Pourquoi ? Deuxièmement, le sommet... On parle quand même, monsieur Guérini, de cette affaire qui est liée à la mise en examen également de votre frère dans l'affaire présumée frauduleux des marchés publics des Bouches-du-Rhône. Comment est-il possible que vous n'ayez pas été au courant de ce qui s'est passé avec votre frère, Alexandre ? Je vous répondrai sur les marchés publics des Bouches-du-Rhône. Il n'y a pas un seul marché public au Conseil général qui est concerné par cette affaire, c'est des mensonges. Mais vous me laissez continuer, parce que j'interviens pour la première fois. Le sommet dans mon enquête, dite Guérini, évoquée par les médias, c'est qu'un gendarme qui enquête sur l'affaire dite Guérini, a fait intervenir monsieur Muselier par l'intermédiaire de ce même avocat auprès du ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, pour un emploi pour son neveu. Et cet emploi a été réglé en 72 heures. Donc les questions que je pose, qui est ce gendarme ? Quel est son nom, madame ? Qui lui a donné les instructions pour me nuire ? Mais ce n'est pas le fond d'affaire, monsieur le Président. Depuis quand s'intéresse-t-il à moi ? Pour quelle motivation ? Que valent aujourd'hui les conclusions de ce gendarme ? Mais madame, il y a des moments où il faut que vos téléspectateurs entendent des vérités. Parce que tous les médias, y compris... Moi je suis pour que les journalistes fassent leur métier à toute indépendance, y compris votre chaîne. Mais lorsque vous êtes traité de voyou en permanence, d'escroc, ce n'est pas mon cas. Je suis totalement innocent, madame. Néanmoins, les socialistes semblent vous lâcher également. Martin Aubry a dit aujourd'hui que cette décision de lever d'immunité était une bonne décision. Il semble que même dans la campagne électorale, vous n'êtes plus au premier rang. Quel est votre avenir demain si les socialistes vous lâchent, monsieur Gagné ? Madame, premièrement, madame, c'est une décision très personnelle dès ma mise en examen de me mettre en retrait... Du parti ? De la campagne électorale, car je ne veux pas nuire ni à François Hollande ni à mes amis. Et votre avenir à vous alors ? Jusqu'aux élections législatives. Mon avenir est serein. Je suis président du Conseil Général jusqu'en 2014, sénateur des Bouches-de-Rhône jusqu'en 2014. Et à partir de 2014, j'ai de grands rendez-vous avec mes amis. Merci, monsieur Guérini. Nous allons revenir maintenant à l'actualité, à l'événement politique d'hier, le meeting de François Hollande.